Les entreprises attendent des tests ? En fait, on attend tout ce qui est de nature à à la fois assurer une très haute protection sanitaire, parce qu'on a quand même parfaitement conscience de l'état et de la situation sanitaire qui s'aggrave. Mais en conséquence de quoi, nous ce qu'on attend, c'est plutôt d'augmenter les capacités à anticiper, à tester, à vérifier qu'on travaille en bonne santé, mais qu'on arrive finalement à combiner des sinusoidales qui sont... On peut travailler tout en étant dans un risque des situations sanitaires. Donc, en fait, c'est ça la difficulté de confinement, déconfinement. On arrête de travailler, on continue à travailler. C'est ce côté, on lâche un peu la bride ou beaucoup la bride. Et donc, du coup, ça s'enflamme, les courbes du virus. Et donc, du coup, en fait, on veut faire redescendre cette courbe. Donc, du coup, on arrête brutalement l'économie. Et c'est ça, nous, finalement, qui nous gêne un petit peu. On a fait la démonstration depuis des mois qu'on savait travailler avec le Covid en ayant des protocoles bien installés. Preuve en est, la ministre du Travail hier nous dit, j'ai fait procéder avec les inspecteurs du Travail à 55 000... Qui ne sont pas commodes, commodes, en règle générale. Qui ne sont pas commodes, qui sont exigeants, on va dire. Les inspecteurs du Travail sont exigeants vis-à-vis des chefs d'entreprise et des entreprises. Ils procèdent à 55 000 tests pour savoir si les protocoles sont suffisants, sont bien respectés pour protéger les salariés et les clients. Vous savez combien il y a eu de mise en demeure sur ces 55 000 ? Non, mais vous allez nous le dire. 300. 300 sur 55 000, je ne suis pas très mateuse, mais ça fait 0,5%. Ça veut dire que dans 99% et demi des entreprises, les protocoles protégeaient les salariés et donc les entreprises n'étaient pas des clusters. On arrivait à travailler avec la maladie ou avec le virus. Et pourtant, il y a des questions qui se posent sur la façon dont ça se répond en ce moment, dans tous les lieux, notamment les entreprises. Mais je vais revenir dans un instant. Le président de la République va, quoi qu'il arrive, annoncer des mesures qui, d'une façon ou d'une autre, vont atteindre l'économie. En tout cas, ça, ça semble une évidence ce soir. Voilà. Voilà.